Avec cette vidéo, on termine la mini-série sur les gabbros avec l'éclogite. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'enfoncement de la lithosphère océanique dans la sténosphère en contexte de subduction. Des transformations minéralogiques qui avaient lieu et la formation du glucophane dans le schiste bleu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque notre schiste bleu va continuer de s'enfoncer dans la sténosphère. Il va alors rencontrer des conditions de pression et de température encore plus importantes, ce qui va conduire à une nouvelle étape de métamorphisme haute pression, basse température. Il s'en suit de nouvelles transformations à l'état solide et une nouvelle étape de déshydratation. Le tout donne notre éclogite. Je vais au devant de la question et les minéraux de l'éclogite ne contiennent quasiment plus d'eau, donc elle ne va pas de nouveau se déshydrater. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, il est parfois intéressant de mouiller la roche afin d'augmenter les contrastes entre les minéraux et donc pouvoir plus facilement les déterminer. Regardez un peu la différence entre la partie sèche et la partie humide. On voit quand même beaucoup mieux les différents minéraux. Notre éclogite est composé de deux types de minéraux qui sont jointifs. Donc encore une fois, on se retrouve ici avec une texture grenue. L'éclogite est composé de deux minéraux. Le premier a la forme plutôt ronde et aux teintes rouge-rosée. C'est du grenat qui baigne dans un minéral vert ici. C'est de la jadéite. L'éclogite est vraiment une très belle roche à observer au microscope polarisant. Entre nous, en LPNA, il n'y a rien de bien formidable. Mais dès qu'on rajoute l'analyseur, c'est vraiment superbe. Regardez-moi ces gros minéraux noirs de forme géométrique. Il s'agit ici des grenats. Et la jadéite, elle, au contraire, prend des teintes très colorées, très lumineuses. C'est vraiment superbe. Donc pour résumer, le métagabroa faciès éclogite, ou pour les intimes, l'éclogite, est une roche grenue métamorphique. Elle est issue de la déshydratation et de la transformation minéralogique à l'état solide du schiste bleu. Le tout en contexte de haute pression, basse température. L'éclogite est composé de seulement deux minéraux, les grenats et la jadéite. Sous-titrage Société Radio-Canada